La petite plante que nous avons le privilège de présenter aujourd'hui, c'est celle qui est juste à côté de moi ici. C'est le Coclospermum planchouni, on voit ces différentes tiges qui radient à partir du sol, et cette plante, elle pousse souvent en colonies, comme on peut voir là, dans l'environnement que nous avons ici, nous sommes là dans la zone la plus arrosée du Mali, c'est-à-dire la région de Sikasso, on a facilement 1000 mm de pluie, on voit quelques pieds là-bas, et en association avec d'autres plantes, comme par exemple ici, on a le Savas Sénégalensis, le Ximénia Americana, ainsi de suite. Mais nous allons nous intéresser surtout au Coclospermum planchouni, qu'on peut voir, avec des tiges plus ou moins ligneuses, qui sont attachées au sol, à disons une souche vivace, on va voir, les racines sont semi-tubereuses, c'est-à-dire que ça ressemble un peu à des tubercules, mais ce n'est pas tout à fait des tubercules. Nous allons en sortir tout à l'heure, et ça ne va pas très loin en fait dans le sol, donc on parle de rhizomes, qui sont placés donc plus ou moins superficiellement, et qui ont une couleur, disons jaune, orangée, qui peut servir même de teinturin, mais nous allons plutôt creuser pour voir. Nous avons choisi ce petit pied, ce sera plus aisé déjà, et donc on va creuser comme ça, et là si je coupe, on va voir qu'il y a une sorte de sève, sève de couleur, voilà, ça se, même en appuyant là-bas là-dessus, on voit cette sève jaune orangée, qui est parfois très puisée, et que certains herboïs se prélèvent même pour vendre en pharmacie, et donc on voit, c'est plus ou moins tubereux, et la couleur qui est là, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sève, quand on presse, on peut le voir, couleur jaune orangée, qui peut servir même de teinturin, pour fabriquer différents motifs, pour faire différents motifs sur les vêtements traditionnels, en mettant bien sûr un fixateur, et donc c'est cette plante que nous allons maintenant décrire dans sa partie aérienne, quand on regarde le pétiole, il est de, la longueur c'est quoi, c'est de l'ordre de, disons, 3 cm sur celui-là, on peut prendre un autre, oui, ça atteint 2,5 cm, 2 cm à 3 cm, on va dire, et on regarde bien la feuille, qui comporte 3 lobes, sur le Coclospermum planchoni, tandis que chez son cousin, Coclospermum tenctorium, ce n'est pas 3 lobes, mais c'est jusqu'à 5 lobes, cela dit, les deux plans sont très proches, et on regarde la couleur de la feuille, d'abord avant de parler de la couleur même, la largeur de cette feuille, on va dire qu'il y a une feuille relativement bien développée, ça atteint 10 cm, là, tandis que dans l'autre sens aussi, au sens de la hauteur, c'est 10 cm, de l'ordre de 10 cm, et on voit les nervures, le lobe central étant plus long, la nervure qui passe par là est la plus longue, tandis que les autres sont légèrement plus courtes, et il est intéressant de noter que la face supérieure de la feuille est d'un verre relativement foncé, avec un aspect huileux, tandis qu'en bas, la feuille est plus ou moins claire, avec des nervures plus saillantes, comme si la force de la gravité avait attiré ces nervures, elle est rendue en relief sur ces feuilles. Maintenant, on peut parler des fleurs, on peut voir sur ces tiges plus ou moins ligneuses, que les fleurs poussent un bout de tiges feuillées, ça aussi, ça fait une grande différence avec le coclospermum, disons, tectorium, là, les fleurs sont au bout de rameaux feuillées, tandis que pour le coclospermum tectorium, les fleurs poussent pratiquement au ras du sol, et une autre différence, c'est que celle-là, planchonie, dans ces fleurs-là, on est en pleine saison, saison pluvieuse, tandis que le coclospermum tectorium va donner ces fleurs en pleine saison sèche. Alors, on va parler de ces fleurs, là, on voit que ça a poussé en grappe, mais aussi ayant une forme de capitule, c'est-à-dire une forme de sphère, et on voit clairement les cépales, là, qui enveloppent l'enveloppe externe des boutons de fleurs, et on voit une fleur qui est ouverte ici, là, avec les pétales, et en bas, nous pouvons voir clairement si on peut faire gros plan là-dessus, on peut compter, disons, le nombre de cépales, maintenant en position ouverte, le nombre de cépales, on peut les voir là, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5 cépales, tandis que les pétales, qui sont larges là, ouverte, et qui sont très jolis d'ailleurs, il y en a aussi 1, 2, 3, 4, 5, et on voit de nombreuses étamines. Et si on regarde à l'intérieur, on voit le stigmate qui est là, mais qui porte à sa base, donc, la partie qui va être fécondée par le pollen venant de ses étamines. Alors, donc, c'est une plante, déjà, on peut voir, qui est très jolie, qui peut être utilisée en ornements, par exemple, à l'intérieur du jardin de la maison, mais qui a beaucoup d'autres utilisations, comme vous le savez, ou qu'on va donner un peu plus tard. Alors là, on ne pourra malheureusement pas montrer immédiatement les fruits, mais ce qu'on peut dire, quand on lit la littérature, on voit que les fruits sont des capsules ovoïdes, disons, de 5 cm par 3, environ, et qui vont s'ouvrir par 4 valves. On ne peut pas le dire, parce qu'ici, ce sont les fleurs, mais vous pouvez déjà imaginer ça, et laissant échapper de nombreuses graines entourées d'une sorte de bourg soyeuse. Cette plante, on l'a dit au début, se rencontre souvent en colonie. Il y en a plusieurs dans cette zone, en fait. Quand on marche un tout petit peu, on le voit. Alors, pour ce qui concerne les noms dans les langues locales, dans des pays comme le Burkina Faso, eh bien, en Bissa, par exemple, on dira Lukuruda, ou bien Amore, Sonsa, ou bien Ndula, Dribala. Et en Côte d'Ivoire, les Baoulés vont l'appeler Brodiése, et les Dula, Malinke, Dribala, exactement comme au Burkina. Au Mali, c'est pareil, on dira Dribala, musulman, le coclospermome féminin. Donc, Planchoni est assimilé au coclospermome féminin. Tandis que le coclospermome tenctorium sera appelé Dribala tièmant. Sachant bien, comme nous l'avons dit, que ce tièmant, on le voit surtout en saison sèche, ces fleurs qui apparaissent, particulièrement après qu'on ait fait passer le feu de brousse. Il semble que la température élevée en ce moment favorise l'apparition de ces fleurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...